hello merci de me retrouver sur cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'unboxing la découverte de la glossy box du mois de mars donc je viens tout juste de la recevoir je ne l'ai pas encore ouverte je ne me suis pas fait spoil pour le moment peut-être deux trois indices en fait peut-être sur les réseaux j'avoue j'avoue avoir triché un peu mais je l'attendais avec impatience elle est arrivée un peu plus tard ce mois ci en plus et donc voilà j'ai trop 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 hâte de louer alors si cette box elle vous intéresse vous la retrouverez donc au prix de 13 euros par mois pour un abonnement sans engagement et si vous décidez de ne la prendre qu'une seule fois par exemple parce que celle ci en particulier vous plaît vous payerez en fait 15 euros 50 la box voilà mais si vous prenez un abonnement annuel en fait tout simplement sans engagement vous pairez donc 13 euros par mois et en plus de ça je sais qu'en ce moment il ya plein de codes promo tous les mois vous avez de super code promo pour avoir votre première box à 10 ou voire 11 euros donc ce qui est plutôt intéressant et donc voilà concernant en fait le design de cette box comme tous les mois un design très simple très soft rose avec juste le logo en fait de glossy box inscrit au milieu de la box donc rien de plus simple ça arrive de temps en temps que effectivement on est des des box un peu plus sympa un peu plus stylé un peu plus designé mais globalement faut pas vous attendre à recevoir des box ultra ultra travaillé qu'on reste vraiment sur quelque chose de très 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 sobre et la plupart du temps vous recevrez des petites boîtes roses comme celle ci alors à l'ouverture on retrouve donc hop là ceci donc ça c'est vrai que c'est un petit plus chez glossy box que j'apprécie particulièrement en fait c'est la représentation d'entrée de la box c'est à dire que là on va retrouver vraiment un lassage et c'est vrai que ça fait très très bien présenter très bien présenter pardon ça fait très chic un peu déballage surprise tout ça moi j'aime beaucoup donc en fait on retrouve vraiment ce petit lassage là et ensuite on retrouve donc le papier de soie avec le petit logo de glossy box donc tous les mois on retrouve effectivement ce petit livret donc c'est le petit livret qui nous accompagne en fait concernant les produits qu'on va retrouver dans la box donc qui nous donne les infos les prix beaucoup d'informations en fait mais c'est vraiment uniquement les produits qu'on va avoir dans la box et au dos on va retrouver d'autres petites informations ça je voulais dévoiler à la fin de la vidéo parce que notamment il ya un sneak peek pour le mois d'avril tout 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 premier produit donc que je vais piocher donc voilà pour pas vous cacher la box elle se présente comme ceci et en fait à l'intérieur vous avez aussi des petits confettis tout noir comme ça qui retiennent un peu les les produits ça je trouve ça vachement sympa ça évite qu'ils se baladent un peu dans tous les sens et voilà ça fait toujours des petites décos en plus quand on veut réutiliser ses boîtes enfin bref donc le tout premier produit que je pioche c'est donc celui ci le verre est sublime ça fait un peu un verre menthe j'aime beaucoup la couleur du packaging j'ai un problème avec le packaging ça il faut le savoir s'il est beau qu'il a une belle couleur ou quoi que ce soit c'est foutu je vais vous plus vous parler du packaging que du produit mais bon donc là on est sur un un masque pardon un masque en tissu il me semble c'est de la marque rare paris c'est un élixir intense masque visage en cellulose écologique formule multi active nourrit et améliore l'élasticité de la peau enrichi à l'acide hyaluronique et au squalane je ne connais pas du tout le squalane et je ne connais pas non plus la marque pour être honnête par contre un truc bien qu'on remarque que c'est que c'est made in france voilà donc ça c'est plutôt sympathique et au dos on retrouve donc le mode d'emploi et là c'est écrit vous êtes rares donc un petit message super sympa par contre il faut faire attention je vois que là en gros nous avons une date de péremption donc là c'est valable jusqu'au 19 mai 2023 donc il sera utilisé bien avant mais ça c'est plutôt cool et dans le livret ils nous disent alors déjà ça c'est un produit full size et ce masque nourrit la peau en profondeur et maintient le niveau d'hydratation il renforce la barrière cutanée ralentit le vieillissement cutané repulpe la peau et améliore son élasticité illumine le teint dit bonjour à une peau sublime ce produit a une valeur de 4 euros 95 voilà donc ça plutôt satisfaites les masques j'en ai toujours besoin j'en utilise à foison donc ce sera utilisé plutôt contente de ce premier produit alors second produit que je pioche pas de chance pour vous il a un superbe packaging aussi donc je vous montre tout de suite c'est ce petit produit là alors en fait je sais pas voilà vous voyez en fait les petits dessins sur le côté ils sont holographiques qui sont tout joli j'adore en fait c'est un mascara oui 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 un mascara donc c'est de la marque botanique beauty si je me trompe pas alors qu'est ce qu'ils nous disent dans le petit livret à propos de cette petite bête donc oui c'est ça c'est botanique beauty on est sur un format full size donc deuxième forme à full size et c'est un mascara nourrissant donc attention on est plus sur un mascara soin que make up quand on parle de mascara généralement c'est les mascara make up qui nous allongent les cils tout ça tout ça qui nous font des super regards là on est sur un soin mais ils nous disent intensément volumineux ce mascara nourrissant épaissit allonge et recourbe les cils plus longs et plus fournis riche en ingrédients revitalisant dont l'huile de camélia et d'amandes nourrissantes riche en vitamine e et en acide oléique il renforce et optimise la longueur de vos cils on est encore une fois sur un produit full size d'une valeur de 17 euros alors on va ouvrir ça tout de suite pour regarder un petit peu à quoi ressemble ce petit mascara alors en j'adore la couleur il est bleu ciel en fait il est vraiment très 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 joli j'aime beaucoup la couleur c'est par contre c'est un packaging qui est tout en plastique mais il m'a l'air plein à ras bord ah oui donc on est vraiment sur une brosse voilà on voit tout de suite la courbure j'espère que celui-là va être plus sympa que celui qu'on avait reçu dans la bulle sim en tout cas il m'a l'air dix mille fois moins sec donc si en plus de ça il est est efficace et nourrissant et ben écoutez ça c'est un produit qui va être testé je pense dès demain faut que j'arrête d'ouvrir tous mes mascaras mais malheureusement j'ai toujours tous envie de les tester donc voilà donc gros plus pour le packaging qui est vraiment très attirant je trouve qui est vraiment mignon comme tout et ben encore une fois je suis super contente de recevoir ce produit là dans ma glossy box 10 mois de mars troisième produit que je pioche dans cette box donc il s'agit cette fois ci d'un vernis à ongles donc qu'il se présente comme ceci donc si vous voyez bien pareil il a un peu le même la même couleur en fait que le le packaging pour les masques on est vraiment cette fois ci sur une couleur très très mentholé donc voilà c'est de la marque nails inc de london et ils nous disent que c'est encore un full size troisième produit troisième full size et c'est un vernis à ongles royal crescent garden ce vernis en teinte vermante clair et formulé avec un extrait de chou frisé connu pour ses niveaux élevés en vitamine a c et k qui stimule la production de carotin avancé rendant les ongles plus fort plus brillant et nourri il va nourrir vos ongles en profondeur et les empêcher de se casser alors ce petit vernis coûte quand même 12 euros mais écoutez le chou frisé ça m'intrigue alors on va le sentir aussi parce que ou par contre ça sent le vernis à fond à fond à fond à fond donc voilà donc on est sur une brosse typiquement basique typiquement ce qu'on va retrouver un peu partout il n'y a rien qui change vis-à-vis de ça mais la couleur a l'air juste magnifique et ça clairement ces couleurs là moi je trouve que c'est les couleurs qui annoncent le printemps les beaux jours tout ça tout ça quand on va pouvoir remettre les petites jupes les petites robes franchement ça c'est cool un vernis ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu donc très très satisfaite aussi de ce troisième produit alors on en est au quatrième produit que je pioche alors ça se présente sous une forme de petit stick tout blanc comme ceci et en fait il s'agit d'un deep slip pillow spray de la marque this work à cool alors ça c'est un ça je suis trop 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 contente de le recevoir parce qu'en fait je m'apprêtais à en acheter un un spray d'oreiller je m'apprêtais en acheter un parce que j'entends beaucoup beaucoup de choses sur ces petits sprays d'oreiller et j'avais vraiment envie de tester et pour le coup je m'attendais pas du tout à recevoir en miniature donc c'est parfait je vais pouvoir essayer donc bah écoutez donc ça se présente vraiment sous la forme d'un d'un petit comme ça d'une d'un d'un spray qui sont extrêmement bon la lavande par contre il est vrai qu'il faut aimer la lavande puisque là les deep les les piles au spray en fait c'est surtout à base de la vente c'est pour aider à l'endormissement apparemment donc ça c'est un produit qui va être testé dès ce soir c'est assuré et ça je suis trop contente de le recevoir parce que ça ça change c'est un produit qu'on n'a pas souvent vraiment en tout cas dans les box j'en ai jamais reçu pour ma part donc là par contre on est sur un format voyage mais c'est pas grave moi ça va me permettre de tester je suis trop contente et il s'agit d'un spray pour oreiller sommeil profond ah bah dis sommeil profond genre ça vous assomme pas passer une bonne nuit de sommeil grâce à ce spray pour oreiller deep sleep avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle dont la lavande la camomille et le vétivier vétivé il a été prouvé qu'il vous aide à vous endormir plus rapidement et à vous réveiller plus fraîche ah bah oui plus fraîche alors ça je veux bien savoir c'est un spray qui concerne tout le corps je sais pas non c'est un spray d'oreiller donc plus fraîche j'ai du mal à le croire plus plus reposé peut-être que ça joue sur le fait qu'on est plus fraîche mais bon j'aurais pas dit ça comme ça après c'est rigolo ni comme ça c'est rigolo et on est sur un prix de 6 euros 70 donc raisonnable quand même pour un petit produit comme ceci pour le tester moi je trouve ça sympa et ouais ça sent la lavande par contre un faux pas faux faut aimer l'odeur parce que ça sent la lavande pure et dure quoi donc moi perso je suis archi contente de ce petit produit et il va être testé tout de suite dernier produit que je viens de piocher je peux vous assurer que c'est pas n'importe quel produit parce que autant vous dire que celui là il rentabilise la box d'entrée de jeu mais cinq six sept fois peut-être c'est ce produit ci donc si vous avez bien remarqué c'est un produit de la marque avant et on sait que les produits de la marque avant ne sont pas donnés attention je vais faire du bruit je pose ma box donc c'est un produit de la marque avant qui se présente comme ceci il a une couleur toute rosée toute pâle j'aime beaucoup la couleur et en fait c'est un hyaluronic argan oil peony sweet allemand c'est un gommage perfecteur lèvres au sucre rouge ouais 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 alors ça j'aime beaucoup on est sur un format full size qui a un prix accroché au bien de 64 euros 64 euros ça ce petit machin là 64 euros donc c'est un gommage au sucre pour les lèvres ce gommage pour les lèvres exfolie doucement les lèvres sèches pour les laisser non je recommence ce gommage pour les lèvres exfolie doucement les lèvres sèches pour les laisser délicatement lissé et embellie enrichi d'ingrédients tels que la rose la pivoine et l'amande douce il va éliminer les cellules mortes et les impuretés de la peau afin de relever de révéler des lèvres douces fraîches et jeunes 10 millilitres 64 euros tout va bien alors les produits avant le c1 ils ont toujours des des coûts astronomiques ah il semble bon ohlala ça sent l'amande par contre c'est vrai que celles qui sont pas fans d'amande vous n'allez pas du tout aimer donc on est vraiment sur un format typique un embout typique un des des baumes à lèvres ou voilà c'est un format un peu coupé comme ça avec juste le petit trou pour sortir alors ça c'est vachement cool parce que franchement les gommages pour les lèvres et c'est vrai que j'en avais pas donc ça ça va s'intégrer ultra facilement à ma routine en fait et un produit avant donc ça sachez 64 euros pour celles en fait qu'ils vont le recevoir dites vous que vous avez entre vos mains un produit qui coûte 64 euros donc tout va bien moi je suis grave contente je sais pas vous mais ce produit là c'est pareil il me plaît vachement 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 bien voilà ça en est fini pour cette glossy box du mois de mars donc vous dites moi si vous êtes abonné à cette box et s'il ya des petites choses qui ont divergé par exemple je pense peut-être à la couleur du vernis qui n'est peut-être pas la même dans toutes les box mais sinon je pense que globalement le reste va avoir la même chose donc écoutez moi je suis carrément contente un mascara un soin pour les lèvres un soin pour le visage un peu pour les ongles parce qu'il va falloir nous les refaire d'ici là le beau temps va bientôt arriver donc ça va être l'occasion de se refaire un peu de manucure et un pilote près donc écoutez cette box elle est variée j'aime beaucoup 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 donc voilà moi je suis carrément contente dites moi en commentaire si par exemple vous là vous avez peut-être pas la box mais vous êtes peut-être même pas abonné à la box d'ailleurs mais dites moi si les produits que moi j'ai reçu ça vous plairait de les recevoir dans une box par exemple dites moi ce que vous en avez pensé de cette sélection tiens je suis curieuse de savoir si par contre vous êtes intéressé effectivement par la box dans ma description je vous mets le lien de parrainage si elle vous intéresse n'hésitez pas à l'utiliser et alors je voulais vous parler du dos avant de partir du petit carnet on a un sneak peek de avril donc celles qu'ils ne veulent pas entendre je vous fais déjà deux gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les autres je vous invite à rester alors le sneak peek d'avril le mois prochain sera consacré au printemps yes les beaux jours attendez vous à une sélection de produits qui célébrera cette saison que nous aimons temps pour un mois d'avril rempli de jolies surprises on nous en dit pas plus mais et donc il nous parle également de l'édition limitée qui sort d'ailleurs le lundi là le 15 donc c'est l'édition limitée oeufs de paque cette superbe édition limitée sera en vente le lundi 15 mars pour rendre les choses encore plus excitantes nous avons ajouté 25 oeufs d'or avec un golden ticket à l'intérieur chaque oeuf d'or contient une carte cadeau look fantastique de 30 euros prête pour la chasse aux oeufs dites moi si vous allez commander cet oeuf de paque je suis curieuse de savoir qui va le prendre parce que moi je me tâte encore c'est lundi voilà mais je me tâte encore à le prendre dites moi en commentaire si vous vous allez commander en cette oeuf de paque et ben voilà c'est terminé pour cette vidéo donc dites moi en commentaire vous les produits que vous avez reçus qui pourrait différer des miens ceux qui vous ont plus plu alors moi pour vous faire mon top et mon flop du mois clairement mon gros top je vais dire que c'est ça je sais c'est pas du tout du soin du make up ou je ne sais quoi mais le deep sleep spray ça c'est un truc que je voulais absolument tester donc je suis archi contente de l'avoir reçu c'est vraiment un gros plus 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 après je dirais pour le flop parce que il doit y en avoir un on va dire ce serait le masque mais bon un flop sans en être un parce que je suis vraiment très contente d'avoir un masque mais voilà s'il y avait un flop à donner ce serait celui là même si pour moi ce n'est pas un flop toute la box est un gros gros top donc voilà dites moi si pour vous cette box c'est plutôt un top plutôt un flop ou plutôt vous savez pas trop voilà sur ce je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à me suivre à tu fais la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao